Bonjour à toutes et à tous c'est Asa, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de Valkyria Chronicles Remastered sur Playstation 4 Alors ce Valkyria Chronicles est un jeu sorti à la base sur Playstation 3 par Sega là il nous ressorte en version remastered sur PS4 dans l'édition Europa alors je vous montre un peu rapidement ce que propose cette édition là il n'y a pas grand chose, il y a le jeu, il inclut tous les DLC, ça c'est très très bien franchement tous les DLC de la version originale sont là dedans en gros vous prenez la version Steam, vous la mettez sur PS4 et vous avez exactement la même chose voilà, là vous avez la boîte bien sûr, le jeu Valkyria Chronicles Remastered plus le poster qui est là je vais vous le déballer, alors de ce côté là vous avez ceci et de l'autre voilà, un petit poster sympathique qui est bienvenu, bon il va rester dans la boîte pour moi voilà, bien sûr le fourron et un petit artbook, voilà, du classique je ne vais pas trop vous montrer, je pense qu'il y a du spoil dedans voilà, un petit artbook assez souple, ça ne paye pas trop de mine mais bon, sachez que l'édition Valkyria Chronicles Remastered sur PS4 est à 25€ seulement donc du coup, autant se laisser tenter par un jeu qui est vraiment excellent on va en parler plus en détail maintenant music Alors ce jeu sur PS4 est plus ou moins identique à la version PC disponible sur Steam. Quand je dis plus ou moins, c'est parce que c'est exactement la même chose. Ce jeu est tout en anglais et pas traduit en français, alors que la version PC Steam, la communauté a mis des sous-titres français. Donc du coup, pour un prix un peu moins cher sur Steam, vous avez le français disponible grâce à la communauté. Et ça, c'est très très bien. Voilà, moins sur PS4 tout en anglais. C'est pas un anglais super difficile, mais ça peut rebuter pas mal de personnes. Et un conseil, faites quand même ce jeu parce que c'est quand même un chef d'oeuvre de Sega. Et c'est assez rare en ce moment pour le signaler. Voilà, Sega, c'est quand même un grand développeur de jeux vidéo, un grand éditeur, mais qui est en perte de vitesse en ce moment. Et j'espère que ça va vite revenir cette année avec un nouveau Sonic. Voilà. Le jeu propose également le 1080p 60fps. Cher aux joueurs de nos jours, le 1080p 60fps. C'est très agréable, franchement, il faut le reconnaître. Moi, je suis pas omnibulé par ça, mais c'est vrai que le 60fps, ça se ressent énormément par rapport à la version originale sur PS3. Et ça fait vraiment plaisir. Qui dit tactical RPG, dit map. Cette map vue du dessus, avec vos pions, vous permet d'étudier la map avant de rentrer de plein pied dans le jeu en 3D. Afin de faire bouger vos troupes, il faut vraiment étudier la map, étudier les possibilités de mouvement des ennemis. Parce qu'une fois que vous avez fini votre tour, c'est à l'ennemi d'avancer. Donc du coup, il faut pas faire gaffe, parce que si vous mettez pas votre unité à couvert, vous risquez de le payer cash. Et la moindre erreur est assez fatale dans le jeu. Le jeu vieillit très bien. Et ça, c'est un bon point. C'est un jeu quand même de première génération sur PS3. Je sais plus l'année où il est sorti, mais c'est vrai qu'il est sorti au tout début de la PS3. Et il avait assez révolutionné le genre, je trouve, le genre sur console. Le jeu aborde un thème assez sérieux. La seconde guerre mondiale. La guerre, vous avez des chars, etc. Des armes de poing. C'est assez violent par moments quand même, même si c'est style animé japonais. C'est un thème sérieux. Chose qui peut rebuter certaines personnes, et je peux les comprendre. C'est l'aspect gnan-gnan du jeu. En tout genre, des cutscenes, tout ça. On se croirait de... Devant un shonen japonais par moments. Mais bon, moi j'aime beaucoup ce second degré. Dans les cutscenes, ça change un peu de l'aspect guerre tout le temps. Moi j'aime beaucoup. Chose qui va rebuter pas mal de joueurs occidentaux, c'est certes. Même si je rejoue par bribes sur PS4 depuis quelques temps, le jeu est loin dans mon esprit parce que je l'ai fait à fond sur PS3. C'est un très bon jeu, un très bon tactique à l'RPG. En l'ancienne, made in Sega. Et oui, parce que Sega, à l'époque, c'était encore plus fort que toi. Tout simplement. Sega, c'est plus fort que toi.